Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pédagogique sur le vocabulaire de l'enquête criminelle. C'est un vocabulaire très particulier qu'on peut le définir comme vocabulaire de l'enquête policière, du suspense, de la peur, du courage, du danger et du mystère. Dans un premier temps, on va entamer notre cours par un article de presse. Dimanche, Pierre-Édouard, fonctionnaire à la retraite, âgé de 62 ans, a été retrouvé mort. Stéphane, un sans-domicile fixe de 24 ans, a été interpellé par la police après les témoignages des voisins de la victime. Des témoins avaient aperçu ce jeune homme entrer et sortir de l'appartement du retraité. Dans la journée de samedi, au cours de sa garde à vue, le suspect est passé aux aveux, a indiqué le procureur de la République de Metz. Le suspect a affirmé, lors de son interrogatoire, que sa victime l'avait frappé très violemment. Stéphane a été mis en examen pour meurtre et il a été incarcéré. Après avoir lu cet article de presse, je vous invite alors à relever les mots spécifiques de l'enquête. Bien. Alors, comme vous voyez, les mots en rouge représentent le champ lexical relatif à l'enquête. Interpellé, la police, les témoignages, la victime, des témoins, sa garde à vue, le suspect, aux aveux, le suspect, son interrogatoire, sa victime, frappé très violemment, meurtre, incarcéré. Tous ces mots, on va les définir minutieusement au cours de cette leçon. Il faut juste être attentif. D'abord, qu'est-ce qu'un récit policier ou qu'est-ce qu'un polar ? Actuellement, le roman policier représente l'un des genres populaires de la littérature. Le récit policier, en argot, le polar, est un genre littéraire, un roman ou une nouvelle, dans lequel une énigme, que ce soit meurtre, vol, cambriolage, doit être résolue. Il met en scène un détective chargé d'élucider une affaire criminelle, c'est-à-dire qui doit la mener jusqu'à la résolution de l'énigme. Quelle est la fonction ou le rôle des personnages ? Dans le récit policier, chaque personnage occupe une fonction bien précise. Le rôle principal est tenu par le détective chargé de mener l'enquête pour trouver une réponse à un délit. Ce personnage est souvent très peu décrit. Il est lui-même assez mystérieux. Après le rôle principal, il y a d'autres rôles secondaires. Suivant la difficulté de l'enquête, ils peuvent être assez nombreux, mais sont toujours au moins en nombre de trois. Le coupable, c'est la personne qui commet un homicide ou un crime avec préméditation. C'est l'antonyme de innocent. Le témoin oculaire, c'est celui qui a vu le crime de près ou de loin. Le suspect, c'est la personne que les enquêteurs soupçonnent d'avoir commis le crime. La victime, c'est la personne qui a subi le méfait. Comme vous le savez déjà, dans chaque récit, il y a un rythme particulier. Le rythme du récit policier est souvent rapide pour que le lecteur ne s'ennuie pas. Et le recours au suspense le maintient en haleine tout au long du récit. Dans le récit policier, les dialogues sont d'une grande importance, notamment dans l'interrogation des témoins. Le troisième point, c'est la progression par hypothèse. Dans ce genre de récit, le détective avance progressivement dans son enquête en émettant des hypothèses qui vont par la suite s'avérer vraies ou fausses. Maintenant, on va citer quelques éléments de l'enquête. Commençons par les indices. Ce sont des pistes qui aideront l'enquêteur à retrouver la trace du criminel, comme les traces d'ADN, les gouttes de sang, la salive, les cheveux, les fibres textiles, les empreintes digitales laissées par les doigts, l'alarme du crime ou objet retrouvé sur les lieux. Le témoignage, c'est la déclaration d'un témoin en justice. L'arme du crime servant à attaquer ou à tuer, que ce soit un couteau, un revolver, un menu, une tronçonneuse, une batte de baseball, un coup de papier, la noyade, le poison, l'épée, le feu, etc. Le mobile, c'est le motif ou la raison qui pousse un coupable à commettre un crime, que ce soit l'argent, la jalousie, la vengeance, la folie, la drogue, etc. Les preuves, ce sont des indices qui donnent la certitude sur l'auteur du méfait. L'alibi, c'est une excuse ou un prétexte ou une preuve qu'un suspect était absent du lieu du crime lorsqu'il a été commis. Dans le récit policier, on trouve des verbes et expressions propres à ce genre. Mener une enquête, c'est enquêter ou investiguer. Interroger la victime ou les témoins, c'est-à-dire les soumettre à un interrogatoire. Commettre un crime, c'est perpétrer, effectuer un crime. Relever des empreintes digitales, c'est les prendre. Repérer des indices, c'est-à-dire repérer des pistes qui aideront l'enquêteur à retrouver la trace du criminel. Mettre la main sur un suspect, retrouver ou arrêter le suspect. Faire comparaitre devant le tribunal, le présenter en justice. Témoigner, c'est certifier qu'on a vu ou entendu. Accuser, c'est reprocher à quelqu'un un délit jugé blâmable. Blanchir quelqu'un, c'est prouver son innocence ou le déclarer non-coupable. Filer ou faire une filature, suivre quelqu'un sans le perdre de vue. Soupçonner, avoir des soupçons ou suspecter, c'est croire quelqu'un coupable d'après certains indices. Emprisonner, c'est mettre quelqu'un en prison ou l'incarcérer. Demander une rançon, demander une somme d'argent pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement, comme prise d'otages, enlèvement, kidnapping. Étrangler, c'est le fait de périr quelqu'un. En gênant sa respiration, en lui serrant la gorge ou le cou. Avouer, c'est reconnaître une faute que l'on a faite. Le champ lexical de ce genre littéraire est très varié. Commençons par l'enquête. C'est une opération qui a pour but la découverte de faits. L'enquêteur, c'est celui qui enquête. Il peut être un policier, un gendarme, un détective, un inspecteur. Le crime, c'est une faute très grave, punie par la loi. On trouve plusieurs synonymes. Le délit, l'assassinat, le meurtre, l'enlèvement, le cambriolage, le massacre, l'homicide. L'agression, c'est un acte violent à l'égard d'une personne. Le cadavre, c'est le corps d'une personne privée de vie. La scène de crime ou scène d'infraction, c'est le lieu où s'est produit un crime. Le coupable, c'est celui qui commet un crime. Il peut être un criminel, un suspect, un assassin, un meurtrier, un inculpé, un voleur ou un cambrioleur. La garde à vue, c'est une mesure judiciaire permettant à la police de garder quelqu'un dans ses locaux pendant une durée limitée. L'interrogatoire, comme son nom l'indique, c'est l'ensemble de questions que l'on pose à un suspect ou à un témoin. La preuve, c'est un élément ou un document qui établit la réalité d'un fait ou d'un acte juridique. L'autopsie, c'est un examen médical effectué après la mort d'une personne. Cela permet, entre autres, de découvrir les véritables raisons du décès. La filature, c'est le fait de suivre quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. La résolution, c'est la solution de l'énigme ou le résultat de l'enquête. Le portrait robot, c'est le portrait élaboré par la police en se basant sur la description d'un témoin. L'arrestation, c'est la capture de quelqu'un effectué par une autorité de police ou de justice. Je vous cite quelques personnages célèbres de romans, de BD, de films policiers. Miss Marple, le commissaire Maigret, le lieutenant Colombo, Clifton, Hercule Poirot dans les romans d'Agatha Christie, Sherlock Holmes dans les romans de Conan Doyle, Nestor Burma dans les romans de Léo Mallette. Des citations de quelques auteurs français. Le cinéma policier, tout comme le roman policier, est le meilleur reflet de l'époque à laquelle il est tourné. François Guérif, c'est un éditeur français. Si je préfère les chats aux chiens, c'est parce qu'il n'y a pas de chat policier. Jean Cocteau, un cinéaste français. Dans un mauvais roman policier, le coupable n'est jamais loin. C'est l'auteur. Robert Sabatier, écrivain et poète français. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Il est temps de vous recommander « Par vite et revient tard » de Fred Vargas. Un roman policier qui nous emmène à la poursuite d'une tuerie en série. C'est une histoire originale, parsemée de suspense et des personnages très attachants. C'est un petit polar passionnant qui va vous plaire et que vous allez savourer certainement. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Je vous dis bon succès et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada